A propos de la réflexion par un miroir-plan dans le domaine de l'optique géométrique, voici un miroir-plan dont la face réfléchissante est coloriée en bleu clair. Si un rayon lumineux R1 atterrit sur le miroir, alors on appelle ce rayon rayon d'incidence. Et ce rayon d'incidence est automatiquement réfléchi par le miroir et devient ainsi ce rayon réfléchi R2. En ce point de contact, nous traçons la normale N au plan miroir, c'est-à-dire la perpendiculaire à ce plan. La réflexion par un miroir-plan est décrite par deux lois. La première loi dit que ce rayon d'incidence R1, cette normale N et ce rayon réfléchi R2 se trouvent dans un même plan. On dit qu'ils sont coplanaires. Traçons maintenant l'angle formé par le rayon d'incidence R1 et la normale N. Traçons ensuite l'angle qui est formé par cette normale N et le rayon réfléchi R2. Ainsi, nous obtenons ces deux angles, alpha et bêta. Alpha est appelé angle d'incidence et bêta est appelé angle de réflexion ou angle réfléchi. La deuxième loi de la réflexion par un miroir-plan s'énonce, l'angle d'incidence alpha et l'angle de réflexion bêta ont la même amplitude. Nous écrivons alpha égale bêta. Vérifions dans notre dessin. Alpha et bêta ont bien l'air d'avoir la même amplitude. Si nous regardons à partir d'ici le long de R1 sur le miroir, nous avons l'impression de voir ce point derrière le miroir. Regardons. Merci. 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 Sous-titrage FR ?